Elle s'était retournée, ses yeux étaient remplis de larmes, elle avait fait au revoir d'un geste de la main plusieurs fois, puis l'avait laissée immobile, quand il avait été trop loin. Il roulait doucement, levant lui aussi la main, par la fenêtre de la voiture qui s'éloignait. Elle avait perdu de vue et était restée là, sans bouger, pendant de longues minutes. Le pardon est un voyage, et c'est une confrontation d'un homme avec soi-même et aussi avec l'Afrique. Et cette double confrontation est vraiment le centre du roman. Alors en termes de voyage, c'est le départ d'un homme qui décide de quitter son quotidien pour rejoindre un continent où il a grandi et y retrouver une femme à laquelle il doit demander pardon. C'est un voyage pour le narrateur, mais aussi pour le lecteur, qui est pris dans une prose qui est assez rapide, entraînante, presque essoufflante, et qui va amener sa lecture dans une forme de mystère au cœur du continent africain. On ne sait pas vraiment qui ce personnage va aller retrouver en Afrique, on ne sait pas pourquoi. Et donc c'est une invitation à suivre le texte. Donc ça, c'est une partie très importante. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi le titre Le Pardon. Le pardon est dicté par le désir de ce personnage d'aller retrouver cette femme, de lui demander pardon. Mais c'est aussi un mot très lourd de sens qui amène, qui garde une part de mystère pour le lecteur. Et ça, c'était important pour moi. Au-delà de ça, dans le texte, je pense qu'il y a quelques thèmes très importants, importants pour moi. Le premier, évidemment, c'est l'Afrique. Et j'ai voulu la représenter à la fois dans ce qu'elle a peut-être de violent et de brutal, mais aussi ce qu'elle a de vrai et sa capacité à mettre à nu les hommes. Et c'est justement ça le deuxième thème du livre. Donc le voyage et la confrontation avec soi-même. Comment, à travers les rencontres que le personnage va faire en Afrique, il comprend mieux qui il est lui-même. Et le troisième thème traite du passé et comment le passé, la famille, l'enfance peuvent ancrer un personnage en arrière et l'empêcher d'aller dans la construction de son futur. Ces éléments essentiels, ces thèmes essentiels du roman guident, guident l'écriture. Et donc, dans l'écriture, ce que j'ai voulu obtenir, c'est la plus grande justesse possible. Et notamment, je pense qu'il y a des écueils importants dans lesquels on peut tomber, quand on parle de l'Afrique, quand on parle de la quête de soi, qui sont d'un côté le misérabilisme, de l'autre côté la fausse pudeur. Et j'ai voulu écrire un texte qui dit les choses exactement telles qu'elles sont. J'espère avoir réussi. Et c'est incarné dans le roman à travers des personnages que l'acteur principal rencontre au cours de son périple, qui sont Purity, une prostituée, dans un bar de Nairobi, César, un orphelin au bord du lac Malawi, Raymond, un jeune homme ingénieur qui essaye de construire son pays. Et ce que je veux représenter, c'est l'Afrique, encore une fois, peut-être violente et brutale parfois, mais aussi avec toute sa part d'espoir qui amène en avant. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, parce que justement, c'est aussi l'Afrique que moi j'ai vécue, puisque j'ai grandi en Afrique, je suis arrivé en France à l'âge de 17 ans. J'ai grandi principalement en Afrique de l'Ouest, à Dakar, à Bijan. Et ensuite, je n'ai cessé d'y retourner, d'explorer le continent. Et il y a une force vive dans ce continent que j'espérais pouvoir rendre dans le roman. Le pardon a été influencé par de nombreux textes, par un amour de la littérature que je nourris depuis très longtemps, et qui est d'ailleurs complètement peut-être à l'opposé de ce que je fais au jour le jour. Donc c'est vraiment pour moi la sortie de ce livre, c'est une bouffée d'air frais. Et je pense notamment à des auteurs tels que Marguerite Duras, dont j'admire le style et la contribution à la littérature. Et dans les retours que j'ai eus sur mon texte, justement, j'ai été très flatté qu'il y ait pu y avoir des comparaisons avec l'œuvre de Marguerite Duras, et notamment un livre que je ne connaissais pas et que j'ai lu depuis, qui s'appelle le vice-consul, dans laquelle l'auteur casse à la fois la trame narrative en construisant deux espaces dans lesquels deux femmes vont évoluer dans la naissance de leur enfant et leur vie pour se confronter et permettre à l'auteur de réfléchir sur le sens de ses destinées. Il devait la revoir. Cette première étape lui paraissait insurmontable, inévitable, difficile comme les années si longues de leur séparation. Il prendrait de l'élan en fléchissant les jambes et bondirait d'un bond vers cette Afrique qui lui manquait aussi. Il observerait et chercherait son cœur qui pétissait le sien. Il ne s'arrêterait pas, enjambrait les pays sur sa route, secourait en chemin l'encombrement du temps comme pour laver sa peau et voir ses propres traits. Sous-titrage ST' 501